Merci Madame la Présidente, merci à mon tour à nos rapporteurs. Je vais essayer d'aller vite pour nous faire gagner du temps. Il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je suis d'accord. Je vais plutôt insister sur les sujets avec lesquels j'ai des accords, des incompréhensions. Ça me paraît plus efficace dans la façon de travailler. En ce qui concerne notamment l'évaluation de la menace, vous prenez comme période de référence 1998-2018. Je ne comprends pas bien pourquoi cette référence-là, pourquoi cette période-là, parce que beaucoup de choses ont changé et ont évolué au cours de cette période. Je crois qu'il faut faire attention au biais que posent les références. Notamment, ne pas oublier de comparer le nombre d'attentats, y compris compte tenu des évolutions récentes du terrorisme, et le nombre de victimes. Parce qu'effectivement, les attentats dits de terrorisme religieux ou islamique sont ceux qui font le plus de victimes, mais ne sont pas forcément les plus nombreux. Et je crois que quand on s'attaque à la question du terrorisme, il faut bien avoir une vision globale du terrorisme. Et si j'ai un reproche à faire à ce rapport, c'est qu'il est un peu trop centré sur le terrorisme dit religieux et qu'il semble ne pas prendre en compte les autres formes de terrorisme. Alors que nous savons en ce moment, cela nous a été dit à plusieurs reprises, que le terrorisme séparatisme est toujours là et que le terrorisme de l'ultra-droite monte. Nous venons en France de démanteler un réseau de l'ultra-droite qui s'apprêtait à organiser des attentats. Dans la continuité de ça, me semble-t-il, je pense que le rapport est un peu trop centré sur la dimension extérieure et le danger extérieur. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas parler de ces questions, mais comme cela a déjà été dit, la majorité des attentats, même religieux et islamistes, n'ont pas été commis par des personnes venant de l'extérieur. C'est une infime minorité. Et quand je dis infime, je ne suis même pas sûre que le terme soit suffisant, puisque si ma mémoire est bonne dans les chiffres qui nous ont été donnés, c'est que le nombre au milieu du flux migratoire de 2015-2016, le nombre de personnes détectées était de 2. Donc 2 sur 1 million, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'énergie à se concentrer sur ces questions. Donc dans la continuité de ça, je trouve qu'il y a trop de concentration sur la question migratoire et que, par ailleurs, on semble ignorer ce que fait le Parlement européen sur ces questions-là parallèlement. Donc je pense que si nous voulons être cohérents, il faut que ce rapport tienne compte du travail qui est fait sur la question migratoire parallèlement et surtout ne soit pas en contradiction avec un certain nombre de choses qui sont demandées. Même chose sur la question de... je vais appeler ça Schengen, j'appelle ça le paquet frontière aussi. Là aussi, le Parlement européen travaille à travailler, à adopter un certain nombre de textes. Je vois M. Dias Lémera de l'autre côté de la salle. Le système entrée et sortie répond à un certain nombre des demandes qui sont faites dans ce rapport. Nous allons adopter demain le système ETIAS qui, lui aussi, répond à un certain nombre de ces demandes. La Commission libée travaille, par ailleurs, sur la question de l'interopérabilité entre les différents systèmes. Et le rapport donne l'impression que le Parlement européen ne travaille pas sur l'ensemble de ces questions. Donc je pense qu'il faut avoir une vision globale sur ces questions-là. Peut-être, je ne sais pas s'il faut faire une réunion avec l'ensemble des rapporteurs qui ont travaillé sur ces questions-là, mais il me semble qu'on a un petit problème de cohérence pour avancer. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur la question de la coopération des États membres, entre les États membres, parce que je pense que ça demeure un des principaux problèmes. Alors notamment, il se trouve que je travaille dans le groupe Schengen avec M. Coelho, et quand on regarde les évaluations qui sont faites sur le système Schengen, je peux vous assurer que c'est dramatique. C'est dramatique du fait du comportement des États membres et du refus de partage d'informations des États membres. La question, je vais le lire comme ça, Mme Hollmeyer et Mme Stevens ne seront pas étonnées. Le paragraphe sur les droits fondamentaux me paraît tout particulièrement insuffisant. Oui, les citoyens ont droit à la sécurité. Oui, les citoyens ont droit à la vie. Oui, les citoyens ont droit aussi à la sûreté. Et oui, tout ça est une question d'équilibre entre les différents droits. Et il n'y a pas de priorité par rapport à tel ou tel. La question, c'est l'équilibre entre les droits fondamentaux, c'est les principes de nécessité et de proportionnalité qui ne cessent d'être répétés d'ailleurs par la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, il y a une autre question qui me préoccupe, qui a été évoquée, je crois que c'est par Eva Jolie, sur la question du financement du terrorisme. Je crois que nous devons aller au-delà. Je ne sais plus lequel de nos interlocuteurs avait insisté sur la question du suivi des transactions financières, que celles-ci soient à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne. Nous avons des outils que nous voulons mettre sur la question de la surveillance des personnes. Ces outils-là doivent aussi être utilisés ou devraient aussi d'abord être utilisés pour le suivi des transactions financières, y compris parce que nous savons qu'il y a corrélation entre la question du terrorisme, la question du trafic d'armes, la question du trafic de drogue. Et les principales sources de financement du terrorisme sont le trafic d'armes, le trafic de drogue, et même le trafic d'objets culturels pour les réseaux qui ont une dimension internationale. Et puis, je crois aussi qu'un certain nombre d'éléments qui sont demandés dans ce rapport doivent être vus avec le prochain cadre financier pluriannuel et avec l'évolution de ce cadre financier pluriannuel tel que la Commission vient de nous le présenter, parce que là aussi, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont prises en compte. Et enfin, il me semble que la question de la prévention n'est pas assez mise en avant. Je vais dire avec mes mots à moi, ça n'étonnera personne pour ceux qui me connaissent, que je trouve que ce rapport est un peu trop sécuritaire et ne met pas assez l'accent sur la question de la prévention, sur laquelle c'est tout particulièrement vrai par rapport à la question de la radicalisation. Si on veut travailler dans les écoles, il faut prévenir, il faut que les enseignants soient formés en amont pour détecter le moindre signe. Et là, je pense qu'il y a un petit effort à faire en la matière. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine Vergia. Merci. Merci. Merci.